Le temps il ne s'arrête pas, et ça subhanallah, les gens pieux ils l'ont compris, les prophètes ils l'ont compris, les sahaba ils l'ont compris, les ulama ils l'ont compris, que le temps c'est le capital le plus cher que tu possèdes, certains parmi les ulama quand ils recevaient quelqu'un il lui parle, qu'est-ce qu'il faisait ? Il taillait toutes ses mines, il taillait plein de mines comme ça il dit c'est le temps de gagner, quand pour là il me parle je peux tailler les mines en même temps, ma main elle peut travailler, comme ça quand il parle je peux écrire tout de suite, certains comme Ibn Akhil, il a écrit un livre de je crois des centaines de tonnes, à l'époque c'était avec de l'encre, avec des plumes, la feuille ça coûtait cher, il ne mangeait que du pain mis en miette avec de l'eau, rapidement comme ça il l'avalait, il ne mangeait pas autre chose, il dit pourquoi tu ne manges pas autre chose, il dit ça me prend trop de temps à mâcher, mâcher ça me prend trop de temps et quand je mâche je n'arrive pas à évoquer Allah, donc le temps que je perds à manger il est trop, c'est trop, donc je mange du pain en miette, ils me le mettent en miette les cerveaux, ma femme ils se débrouillent, moi je viens, je viens, je le mange, je pars certains quand ils allaient faire leurs besoins aux toilettes, ils disaient à leurs disciples de se mettre à la porte, de lui réciter des moutounes, des textes, ils disent au moins j'écoute, je ne peux pas faire l'évocation moi dans les toilettes mais j'écoute, au moins je peux écouter, ça me fait réviser, même dans les toilettes, regardez la valeur du temps, on se demande parfois comment ils ont pu avoir cette science, c'est des mères dans la science, comment en peu de temps ils ont fait tout cela, ils ont écrit des livres en voyage, ils ont écrit des livres en prison, ils ont expliqué des hadiths, Allah tu lis des livres, tu te demandes ces gens, ils ont existé, ils n'ont pas existé, ça vient d'où, c'est la réalité, c'est étonnant, c'est étonnant la sagesse, c'est même pas des prophètes ces gens-là, c'est des hommes, c'est des gens, c'est même pas des sahabas, c'est des hommes, c'est des hommes, subhanallah, ils ont connu la valeur du temps, ils ont été sincères avec Allah, subhanahu wa ta'ala, et jusqu'à aujourd'hui on parle d'eux, on lit leurs livres, on énonce leur nom, combien de Hassanat, combien de Hassanat ils se font ces gens-là, ils meurent, il y a des gens qui travaillent pour eux partout dans le monde, qu'est-ce que nous on va laisser quand on va mourir avec eux, qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous ?